Nous ne sommes pas des professionnels de la santé ou du secteur médical. Les informations partagées dans cette vidéo sont basées sur des connaissances et des messages recueillis auprès de diverses sources. Elles sont destinées uniquement à des fins éducatives et informatives. Nous recommandons vivement aux spectateurs de consulter des professionnels de la santé qualifiés ou des praticiens médicaux concernant tout problème médical ou toutes conditions mentionnées dans cette vidéo. Votre santé et votre bien-être sont de votre responsabilité, veuillez donc vérifier les informations fournies et demander conseil à des professionnels lorsque cela est nécessaire. Une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine suggère que Xolair, également connue sous le nom d'omalizumab, peut réduire la gravité des réactions allergiques chez les personnes souffrant d'allergies alimentaires. L'étude a révélé que Xolair, d'abord approuvé comme médicament contre les allergies aux Etats-Unis en 2003 puis au Canada un an plus tard, peut aider même les plus jeunes souffrant de multiples allergies alimentaires. Après 16 semaines de traitement, Xolair a surpassé le placebo en augmentant les niveaux de tolérance aux arachides et à d'autres allergènes alimentaires courants. L'étude suggère que l'utilisation régulière du médicament pourrait protéger les personnes contre des réponses allergiques sévères, telles que des difficultés respiratoires en cas de consommation de petites quantités d'aliments allergènes. Xolair est indiqué pour les patients adultes et pédiatriques souffrant d'asthme persistant modéré à sévère, de rhinocinusite chronique avec polypose nasale et d'urticaire chronique, urticaire. La seule option de traitement, est l'immunothérapie orale, qui oblige les patients à ingérer de petites quantités de leurs allergènes progressivement pour améliorer leur niveau de tolérance. Potentiel de Xolair dans le traitement des allergies alimentaires, Xolair, un médicament utilisé pour traiter les conditions allergiques, a un potentiel dans le traitement des réponses allergiques liées aux aliments. L'étude, menée sur 177 enfants présentant au moins 3 allergies alimentaires, montre que l'omalizumab peut offrir une protection contre de petites expositions accidentelles. Après un nouveau test, 669,9% des patients traités par l'omalizumab ont montré une tolérance accrue, leur permettant de consommer au moins 600 mg de protéines d'arachide. L'étude a également révélé qu'environ 80% des patients pouvaient consommer de petites quantités d'au moins un aliment déclencheur d'allergies sans déclencher de réactions allergiques. Malgré les résultats prometteurs, des données supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment l'omalizumab pourrait aider les personnes souffrant d'allergies alimentaires. L'utilisation de Xolair au Canada reste limitée à la prise en charge de l'asthme, mais son approbation devrait bientôt être étendue au Canada. Xolair, un nouveau traitement pour les allergies alimentaires. Xolair est un médicament pouvant être prescrit hors indication, mais cela doit être discuté avec le patient et son médecin. Santé Canada précise que l'utilisation d'un médicament en dehors de son indication approuvée est considérée comme une utilisation hors indication, et relève de la discrétion du professionnel de la santé. Xolair n'est pas un traitement pour tous les patients allergiques aux aliments, mais il pourrait être bénéfique pour les patients présentant de multiples allergies alimentaires avant le collège ou l'université. Le traitement pourrait devenir un outil dans la boîte à outils de soins de santé pour d'autres patients. Sous-titrage Société Radio-Canada